à vos affaires et là pour vous. Écrivez-nous à maquestion-arrobas-tva.ca D'ailleurs, on a Jacques au bout du fil avec nous ce soir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, M. Philibert. Je vais prendre 10 secondes pour vous féliciter pour votre bon travail en passant. Merci beaucoup. Votre question? Voici ma question. Avec la panne de BLC Direct depuis 4 jours maintenant, la Banque Laurentienne, on nous mentionne que fin de journée à mardi, ce service est rétabli. Aujourd'hui, quelques heures, mercredi, rétabli. Mais on est très inquiets pour notre rentrée d'argent, nos paiements de factures impossibles. Et on voudra avoir l'heure juste le plus possible dans ça. Puis je pense que c'est le gars pour nous éclairer dans tout ça. Oui, effectivement, on le sait, et on l'entendait dans le bulletin de nouvelles tout juste avant nous, on travaille sur le problème 24 heures sur 24. On tente de régler le tout. Ce qu'on peut se questionner, c'est nos données personnelles. Et d'ailleurs, avec nous, un expert en la matière, Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonsoir, M. Waterhouse. Bonjour, Simon. Données personnelles, qu'en est-il de ce problème? Est-ce qu'on doit avoir peur ou se questionner? Aucunement. Il faut garder confiance que l'institution financière, autant dans ses responsabilités légales que dans l'éthique de travail, ça les préoccupe au plus haut point. Donc, évidemment, la première partie, c'est qu'ils ont sauvegardé certainement les données en lieu sûr, qu'il y a des multiples copies de sauvegarde, ça, c'est dans la procédure normale, mais surtout, lorsque les opérations vont reprendre, chaque usager devrait retrouver à ce moment-là l'argent surtout, mais les données personnelles qui seront évidemment au bonne place. Donc, c'est ça, l'argent est en sécurité. Tout à fait, c'est toujours garanti, puis ça, il y a des garanties par des, je ne me souviens pas de l'acronyme exact d'une association canadienne, des banquiers, à moins que je me trompe dans l'acronyme, mais qui fait en sorte que, justement, tous ceux et celles que leur dépôt a été mis en place, exemple par samedi, bien, au moment qu'ils vont reprendre les opérations, ça va être là encore. Bon, parfait. Donc, au moins, ça nous rassure. Jacques, ça répond à votre question? Bien, ça répond. On va essayer d'être patient encore une journée ou deux. On espère, effectivement, que vous soyez... Oui, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Bon courage pour la suite des choses. Bien, merci beaucoup, M. Gilbert. Au plaisir. Au plaisir. M. Waterhouse, il ne reste que 15 secondes. J'aimerais vous entendre sur tes mots. Je crois que vous avez sourcillé tout à l'heure quand vous avez entendu la chronique à ce sujet-là. Oui, tout à fait, Simon, parce que toute application d'origine chinoise a pour moi une connotation de documentation de la population, alors qu'en Chine, eux, ils ne se gênent pas de prendre l'information et de gérer cette population-là. Plus qu'on en donne à ce moment-là, plus qu'ils ont un levier contre nous. Donc, moi, je resterais à distance de ces applications-là. Merci, M. Waterhouse. On se retrouve demain soir, 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada